Les jours passent, on prend nos marques, on prend notre rythme. Comme on n'a vraiment rien prévu de notre voyage, on ne sait pas du tout de quoi nos lendemains vont être faits. Alors on se laisse porter, en sachant qu'on ne peut pas toujours tout contrôler. Et c'est ce qui définit l'aventure selon moi. Suivre son instinct et ce que la vie nous offre, en acceptant que le chemin soit parfois signeux. Salut, je m'appelle Olivia. Et ça, c'est Joe, un beau Land Rover Defender qu'on a acheté avec Charlie, ma copine. Notre but avec lui, c'est de partir pour un tour d'Afrique, pour faire de belles rencontres, découvrir de nouvelles cultures et documenter tout ça en images. Après un an de rénovation et d'aménagement sur le 4x4, notre aventure commence enfin maintenant. C'est le grand départ pour plusieurs années de voyage. Deux filles qui partent à la découverte du continent africain. Pense à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. On a voulu quitter le parking, le cher parking, mais ça continue de s'enchaîner les galères. On est à plat de batterie moteur. On comprend pas du tout pourquoi, enfin la seule chose qu'on a changé par rapport aux jours précédents, c'est qu'on a installé le booster pour coupler la batterie moteur avec la batterie auxiliaire, sauf que c'est censé s'arrêter pour pas que la batterie moteur soit à plat. Donc, no ID. Oui, attend parce qu'on a un problème de batterie alors après. Oui, on n'arrive pas, on n'a plus de batterie, on n'arrive pas à démarrer. Oui, c'est un problème. C'est la batterie qui est vide, il faudrait trouver une voiture pour mettre les pinces. L'heure, tu n'avais pas du tout de lumière ? Si, si. Ah si, il y en avait quand même ? Si, si, là, c'est toujours marché. Ah oui, oui. Non mais là, on part sur la première vraie panne du voyage. C'est pas vraiment une panne, c'est juste la batterie qui s'est vidée, mais il faut comprendre pourquoi. Sachant que là, c'est elle, et hier, c'était elle. On a les pinces, on peut charger avec une autre voiture. Si vous avez une autre voiture, on peut mettre les pinces. Je vais vérifier juste ce qui se branche sur la bonne batterie. Tu peux m'expliquer pourquoi la voiture marche sans batterie ? Oui, 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 maintenant. Mais comment ? La voiture, elle marche. Pourquoi la voiture, elle ne coupe pas ? Ah oui, oui. Pourquoi ? Ça va être difficile en français. Je remplace maintenant la batterie. Ah oui ? Je marche. Ah oui ? Je charge la batterie maintenant. Oui, oui. Arrêtez et démarrage ici. Oui, oui. Ok. Mais là, j'ai une question. La voiture, elle fonctionne maintenant ? Ah oui, oui. Alors qu'il n'y a pas de batterie. Tu as enlevé la batterie ? Je remplace cette batterie. Oui, mais comment ça fonctionne sans batterie, là, tout de suite ? Il y a deux batteries axées. Mais cette batterie, l'image arrière, mais cette batterie, axée du moteur. Juste activée. Ah oui. Après, elle ne sert plus. C'est juste pour démarrer. On va remettre l'autre. Oui. Heureusement qu'ils sont venus nous aider, parce que toutes seules, ça aurait été bien galère. Oui, oui. Bon, ça y est, on redémarre enfin. Heureusement qu'ils sont venus nous aider parce que toutes seules, ça aurait été bien galère. Mais on ne sait vraiment pas quel est le problème. Il va falloir qu'on se penche pour le trouver. Bizarrement, ça a commencé quand on a installé le booster pour coupler la batterie lithium accessoire avec la batterie moteur. Donc on pense qu'il y a un souci là-dedans. Maintenant, potentiellement, le booster va puiser dans la batterie moteur pour remplir la batterie lithium, alors qu'il est censé ne pas le faire. Donc on va essayer de comprendre tout ça. Et puis, on va faire attention parce que si on le remet en route, potentiellement, ça va nous refaire tomber en panne. Donc on va voir ça, on va reprendre la route tranquillement, tenter de re-remplir la batterie moteur et puis on va voir ce que ça va donner. Les pannes, on sait qu'elles vont faire partie de l'aventure et on l'accepte. On utilise notre véhicule quasiment tous les jours et sur des routes qui ne sont pas toujours des plus reposantes. Parfois, ça ne sera pas grand chose, comme ici avec la batterie. Et parfois, ça nous obligera sûrement à rester au même endroit pendant un bon moment. Quand je lis les commentaires de la dernière vidéo, je vois le mot galère souvent ressortir. C'est marrant, moi je vois pas du tout ça comme des galères, mais juste comme des moments inévitables lors d'un long voyage. Alors oui, pas mal de choses se passent pour le tout début de notre aventure. Je pense que c'est simplement pour nous montrer qu'il ne faut pas s'attendre à que tout soit tout rose. Je ne suis pas naïve, le choix de vie qu'on a fait, ça va inclure des moments plus compliqués. Mais ça va nous rendre tellement plus fortes et plus débrouillardes. Alors j'appelle pas ça des galères, j'appelle ça l'aventure. Et on continue d'avancer, même si c'est petit à petit. On s'est pris un camping pour la première fois au Maroc. On avait un peu marre d'être virés par les flics. Donc on s'est dit, cette nuit on est tranquille. Du coup on en profite pour faire la vaisselle, le linge et tout ranger comme il faut. Et c'est aussi le moment pour faire des crêpes. Oh oui, ça c'est un petit linge qu'on aime. Ça franchement, on adore, on adore. Ah les crêpes on adore. Oh bah oui ! Oh bah oui ! Oh bah oui ! On en profite aussi pour vider la poubelle. Oh putain, il ne faudra pas la remplir. Il y en a qui me disaient qu'il fallait faire attention niveau odeur pour la poubelle, qu'il valait mieux en avoir une extérieure et franchement on n'a aucune odeur. C'est sous la trappe et ça ne nous gêne pas du tout. Par contre là ça fait même pas une semaine qu'on est partis et du coup on se rend vraiment compte de ce qu'on produit comme déchets. Et c'est un petit peu trop. Mais ils ne font pas le tri. Bah oui, après il y a 15 000... Tu vois, la moitié des trucs qu'on a là, ça va au tri. Comme ça, les cartons et tout. Ça c'est pour l'asthmatique que je suis. Regarde, la moitié de la poubelle, sinon c'est que des mouchoirs et du PQ. Ça râle. Insemme. Non mais c'est bien de se rendre compte. En France, quand on vit en appartement, on ne se rend pas vraiment compte des déchets qu'on crée. Parce qu'on a des énormes poubelles et puis on va les jeter et puis tant pis. Sauf pour ceux qui payent au poids là potentiellement on se rend compte. Mais du coup là, dans un si petit espace, chaque déchet compte. Et on n'a pas envie d'en créer trop, clairement. Donc il va falloir faire attention. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors ? Oh non. C'est trop mignon. Après ces péripéties de bivouac et de mini-pan, on va rejoindre les copains un petit peu plus tôt que prévu. pour passer une petite soirée tous ensemble, histoire de nous remettre un petit peu en confiance pour la suite. Et puis aussi le camping, mine de rien, ça nous a fait du bien. Je pense qu'on en fera de temps en temps parce que c'est pas mal de pouvoir se poser, pouvoir faire de la lessive, pouvoir avoir une connexion wifi quand il y en a une. Donc c'est juste un petit rythme à prendre. On quitte notre joli spot dans la forêt de cèdre d'Azerou. On a retrouvé les copains hier donc c'était bien chouette. Là, les gros buddy, ils vont partir prendre la route principale parce qu'ils arrêtent pas de tomber en panne, ils ont un souci. Donc au cas où, faut pas qu'ils se retrouvent en plein milieu des pistes. Et nous, entre DEF, on va faire un petit peu des pistes dans la montagne. C'est vraiment très très joli. C'est des pistes très sympas. Donc ça annonce une belle journée de 4x4. C'est parti. 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 c'est vraiment de la piste 100% on est vraiment contentes d'avoir un 4x4 d'avoir des bons pneus des bons amortisseurs et au passage Charlie se débrouille très bien niveau conduite voilà donc derrière les coussins qui se cassent la gueule c'est normal mais après même le miroir il tient ça balote comme un paquebot je pense qu'on a bien accroché notre aménagement pas mal ok super la batterie vient de s'éteindre donc on est en plein milieu de la piste revenez les gars ils vont devoir tout refaire le voltmètre non mais ça doit c'est déchir quoi on est à 11 ah ouais donc on est à plat super voilà on va pas s'en tir on est bien contentes de pas être toutes seules parce qu'on est vraiment en plein milieu de nulle part d'une piste où vraiment personne ne passe il y a des petites montagnes au loin mais clairement là il n'y a rien du tout donc franchement ça aurait été bien la galère toute seule après clairement on n'est pas débile on serait jamais parti hors des sentiers battus comme ça tant qu'on n'avait pas réglé notre problème parce que ben c'est pas ça aurait pas été très intelligent clairement parce que là on n'a pas de système on n'a pas de booster pour faire redémarrer la batterie nous-mêmes à la limite on aurait pu peut-être essayer de faire redémarrer le moteur avec la batterie auxiliaire je sais pas on n'a pas testé mais en tout cas heureusement que là on était avec David et Monica pour nous aider parce que paumer en plein milieu comme ça des pistes c'est quand même assez galère mais ça fait partie de l'aventure c'est comme ça il faut juste vraiment vraiment qu'on trouve la cause du problème et qu'on règle ça on a redémarré alors on va regarder tout de suite l'alternateur ah ouais bah ouais mais il faut peut-être attendre un peu non ? non non ah ouais bah ouais laisse tomber l'alternateur est pas bon ? accélère un peu ah ouais bah ouais c'est quoi c'est l'alternateur ou la batterie ? alternateur ah putain ton alternateur il charge plus ah merde deuxième panne toujours la même en quelques jours mais maintenant on a potentiellement on sait pourquoi bon du coup là clairement le but c'est de ne pas caler donc c'est pour ça qu'on s'est mis en vitesse courte oh bordel parce que là donc on a réussi à redémarrer avec l'autre def mais potentiellement la batterie va pas se recharger très rapidement vu qu'on roule à 2 à l'heure en gros l'alternateur il est mort enfin c'est ce qu'on en a dit depuis en prenant la on a pris la tension une fois que la batterie était rechargée moteur allumé et on est à genre 11 enfin c'est rien du tout quoi on est censé monter à 14 du coup c'est que l'alternateur est mort et du coup quand on roule il recharge pas la batterie moteur et en fait le problème qu'on avait sur le booster quand il est branché c'est qu'effectivement ça tire sur la batterie moteur pour recharger la batterie accessoire mais vu qu'en plus là l'alternateur est mort il rechargeait pas notre batterie donc le peu qu'il y avait sur la batterie c'était pris par la batterie accessoire et du coup c'est pour ça que notre batterie moteur se vous a lâché deux fois voilà donc potentiellement on va devoir trouver un garage changer l'alternateur vérifier que c'est bien ça le problème et normalement après tout ira bien donc pour l'instant on va rester bien avec David et Monica au cas où on reste planté en plein milieu de nulle part on a quand même fait un bon bout de chemin on vient de vraiment tout au fond là bas on a rien de temps on est de retour dans les arbres c'est fou et du coup on se fait la petite pause petite pause déj' avec une vue vraiment sympathique on espère juste qu'on va pouvoir redémarrer après on a fait exprès de se mettre en haut d'une pente comme ça si vraiment on redémarre pas plutôt que de sortir les pinces et faire redémarrer on fera avec l'élan si ça marche bien mais on espère quand même qu'on va redémarrer et qu'à chaque fois qu'on va couper le moteur ça va pas être la merde j'étais déjà venue au Maroc une première fois il y a 4 ans mais j'avais loué une Twingo donc clairement j'avais pas du tout fait des pistes et en fait là je découvre un tout autre visage du Maroc et je trouve ça absolument génial c'est tout con mais vraiment évidemment on peut faire l'Afrique avec un deux roues motrices ou avec une plus petite voiture mais franchement quand tu prends un 4x4 et un 4x4 qui est fiable potentiellement c'est trop cool tu peux sortir des sentiers battus et là clairement là où on est passé si t'as pas un 4x4 tu passes pas, c'est mort et c'est trop bien c'est trop bien de se perdre et je découvre vraiment le pays sous un tout autre angle quoi vas-y fais fléter l'opercule bon tout va bien on fait juste un petit check-up des niveaux mais tout va bien oui poubelle vers-y donc là-dedans je te dérestaure à peu près liquide de direction assistée ah c'est rouge ouais c'est rouge c'est le matériel ah ouais vas-y 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 ouais non c'est pas un on va voir ah mais attends ça refiltre en fait ouais ouais bah c'est l'idée encore un peu allez encore un petit peu tu vas me bien faire ça je vais finir mes canaux peut-être dans mon lit c'est la fin de cette vidéo j'espère que tu l'as appréciée j'essaie vraiment de te partager un petit peu tous les moments de l'aventure autant les belles rencontres les beaux moments et les moments un petit peu plus galères parce que c'est simplement une réalité et j'ai pas envie de te faire croire que tout est tout le temps rose parce que ça serait caché une réalité de ce mode de voyage et voilà je pense que c'est plutôt j'ai envie d'avoir une démarche vraiment sincère avec ces vidéos de pas enjoliver la réalité et même si ça fait des vidéos que moi j'aime un petit peu moins parce que je préfère vraiment quand il y a du partage et des rencontres je pense que c'est important de te montrer aussi un petit peu tout ça et tout ce qui se passe donc n'hésite pas à me dire en commentaire si t'aimes un petit peu que je te montre toutes les formes du voyage et puis n'hésite pas à t'abonner je vois qu'on est bientôt 10 000 sur la chaîne ça me fait vraiment très plaisir et c'est un très gros soutien donc si tu me suis pas encore si t'es pas encore abonné n'hésite pas à le faire ça prend deux secondes et au moins tu pourras suivre la suite de l'aventure rejoins moi aussi sur Instagram parce que j'en partage beaucoup plus en direct c'est plus simple parce que c'est beaucoup moins de travail que sur Youtube et en attendant je te dis à la semaine prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501